14 sur Radio Classique, comment se porte le bâtiment en ce début d'année ? Quelle perspective pour 2021 dans le neuf, dans la rénovation, à l'heure aussi où le secteur, vous le savez, est sommé d'innover pour réussir la transition énergétique ? On en parle ce matin avec le porte-parole du bâtiment. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Petit point de conjoncture peut-être pour commencer. Alors fin 2020, le bâtiment terminait l'année sur un recul d'activité de 15% qui était concentré en fait aux deux tiers sur la période de mars à mai. Mais vous avez tenu, il n'y a pas eu de plan social massif dans le bâtiment. En revanche là, pour ce début 2021, vous êtes quand même très inquiet pour la construction neuve. C'était assez bien reparti l'été dernier et puis patatras, ça a un peu flanché, ça a nettement flanché même en fin d'année dernière. Comment ça s'explique Olivier Salmon ? Oui, alors vous l'avez dit, moins 15% en 2020, mais on a maintenu tous les effectifs salariés, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. 1,2 million de salariés permanents qui ont été conservés. Pourquoi ? Évidemment, il y a eu des aides. Chômage partiel, PGE. Chômage partiel, avant tout le chômage partiel. PGE, il va falloir l'aménager pour le rembourser parce que ça ne va pas être facile. Donc c'est ce qui arrive devant nous. Les reports de charges fiscales et sociales aussi, il y a eu tout ça. Donc ça nous a maintenu à flot. Le bâtiment est pratiquement à 100% en fonction aujourd'hui, en fonctionnement. On parle de confinement futur. Le bâtiment va rester ouvert. Les chantiers vont rester ouverts grâce au guide de préconisation. Sur le point dont vous parlez, oui, ça s'est bien passé l'année dernière sur la rénovation énergétique. On a énormément bossé avec Emmanuel Vargon, la ministre du Logement, pour qu'elle prenne le maximum de choses. Plus d'un tiers de nos propositions ont été prises pour les dispositifs pour les particuliers. MaPrimeRénov' ou rénover les bâtiments publics ou rénover les PME. Ça, ça a plutôt bien marché. On va sûrement en parler tout à l'heure. La rançon du succès, c'est qu'aujourd'hui, il y a un engorgement sur tous ces dispositifs telles MaPrimeRénov' pour les particuliers, qui est une bonne réforme. En revanche, évidemment, nos concitoyens sautent dessus. Donc il va falloir mettre les moyens humains en face de traitement au niveau de l'ANA. Oui, puis le diable est dans les détails. On va le voir parce que le fonctionnement, en soi-disant ultra simple, ce n'est pas si simple que ça. Ça pose des vraies questions. Alors vous venez de dire à l'instant, 100% des chantiers sont ouverts. Mais la question, c'est savoir combien il y en aura de ces chantiers. Je consultais les chiffres. Mise en chantier pour le logement attendu cette année, moins 12,5%. C'est quand même énorme. On estime qu'il y aura 330 000 unités qui vont sortir de terre cette année. Quand il en faudrait quoi ? On dit toujours que c'est 500 000 par an. Exactement. Alors là, on revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur le 9, j'ai parlé de la rénovation énergétique. La rénovation, c'est 50% du chiffre d'affaires du bâtiment. Le 9, c'est 50%. Et là, oui, on a de grandes inquiétudes sur le logement neuf. Parce que les permis de construire n'ont pas été traités à temps l'année dernière. Parce que les investisseurs ont été un petit peu repoussés. Parce que le logement neuf n'est pas une priorité, malheureusement, je le dis, de ce gouvernement. Emmanuel Vargas en fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il faut en faire encore plus. Je la cite parce que c'est avec elle surtout avec laquelle on travaille, notre ministre du logement. Elle ne veut pas bétonner. En fait, elle a un problème avec le béton. Je ne crois pas, je ne crois pas. Je pense qu'elle, elle sait qu'on n'est pas des bétonneurs compulsifs dans le bâtiment. Justement, l'artificialisation des sols, oui. Mais en revanche, elle le dit elle-même. Il y a quand même 200 à 300 000 de concitoyens qui tombent dans la rue tous les jours. Et là, il va falloir le traiter. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. Et on ne construit pas. Le point de blocage, le logement neuf. Attention, ce n'est même pas 330 000. Le gouvernement a rectifié ces chiffres la semaine dernière, vendredi matin. Nous allons à peine atteindre en 2021 300 000, 307 000 logements. Vous l'avez dit, pour le renouvellement classique et loger nos concitoyens d'une façon confortable et digne, il en faudrait 500 000 par an. Vous vous rendez compte ? 200 000 logements l'année prochaine. Cette année, on y est déjà un. Cette année, en moins. Et encore, cette estimation des 500 000, c'est un peu un chiffre mythique. Henri Buzicazo, qui est un des grands spécialistes de l'immobilier en France, il dit, même l'INSEE ne sait pas combien il faudrait de logements. En tout cas, c'est sûr qu'on n'en construit pas assez, parce qu'on a plein de phénomènes de société. Les divorces, l'immigration, la décohabitation, tout ça joue et fait qu'on manque aujourd'hui de logements. Les familles monoparentales et la démographie, qui est positive en France, il faut le dire. Donc voilà, vous l'avez dit, les réfugiés en situation régulière, etc. Les jeunes et les étudiants à loger aussi. Regardez aujourd'hui. On le voit aussi pendant la pandémie, dans des tout petits logements. Mais il va falloir construire aussi des foyers de jeunes travailleurs, des choses comme ça. Pourquoi ne le fait-on pas ? Moi, je le dis, ça fait six mois qu'on le dit, créons l'urgence logement en France. Alors comment on fait, justement ? Parce que vous, traditionnellement, ce que propose le secteur du bâtiment, c'est le levier fiscal. Il faut inciter la construction en faisant des... Il faut un peu de tout. On a prolongé, grâce à la Fédération française du bâtiment, le Pinel de deux ans, le prêt à taux zéro, parce que c'est, on l'a dit, les primo-accédants qui n'arrivent pas aujourd'hui. C'est-à-dire, même une famille de revenus moyens fiscalement n'arrive pas à accéder à son logement, parce que les banques refusent, parce qu'il y a des critères, mais aussi parce que, aussi, plus on va aller, et plus on va non-artificialiser les sols, c'est à moins construire. Vous le voyez, pas qu'en centre-ville, dans toutes les banlieues et même au niveau des territoires ruraux, les prix montent, les prix montent. Il y a une petite baisse, moi aussi, une stagnation. Mais on voit que les prix montent. Donc, il manque de l'offre. La demande y est, il manque de l'offre. On parle beaucoup d'agriculture aujourd'hui. Se nourrir, c'est génial, super, il faut le faire. C'est la vie, mais il faut se nourrir sous un toit, bien chauffé aussi, surtout, confortablement. Donc, il faut construire. Le logement, c'est le premier poste de dépense, rappelons-le. Vous vous étiez plaint il y a quelques temps de cela, Olivier Saleron, qu'il n'y ait pas de volet bâtiment dans France Relance, le plan de relance. Je note d'ailleurs que le haut commissariat au plan François Bayrou n'a encore, lui aussi, rien produit sur le logement. Prolongation du PTZ, du Pinel, ce n'est pas de la relance. Non, ce n'est pas de la relance. C'est juste prolonger les dispositifs qui existent. Donc, nous, on demande de monter les curseurs, d'être plus permissif sur les critères, des primo-accédants. Ça, c'est la première des choses. Alors oui, parce qu'il y a un effet resserrement du crédit aussi. Évidemment. Ça, c'est clair. Voilà. Ce n'est pas que depuis l'année dernière, ça fait deux ans. Donc, aujourd'hui, on achète moins, on a moins de projets de construction. Je vais le dire, ce n'est pas moi qui le dis. Tout à l'heure, on parlait de 500 000, mais c'est un million de logements qui manquent en France. Ce n'est pas la Fédération française du bâtiment qui le dit. C'est la Fondation Abbé Pierre. Ils disent qu'il faudra en rénover 500 000 pour loger enfin nos concitoyens dans de bonnes conditions. Les fameuses, vous savez, on parle beaucoup d'étiquettes énergétiques. C'est facile à comprendre. Plus c'est haut, FG, plus on a des taux dits. Donc, ceux-là, il faut les rénover. Donc, il faut du budget. Et il faut en construire 500 000 pour loger le flux classique de démographie. Alors, vous parlez de rénovation. Vous me tendez une perche. Justement, ma prime, Rénov. Il se trouve que le décret, les arrêtés nécessaires au fonctionnement de l'aide ont été publiés au journal officiel la semaine dernière. C'était le 26 février. Dispositif qui se veut extrêmement simple. On est dans de l'aide directe et non plus dans du crédit d'impôt. Cela dit, je le disais, le diable se cache dans les détails. En fait, l'aide est assez compliquée dans le fonctionnement. Il se trouve aussi qu'il y a un reste à charge qui reste quand même assez conséquent. Par exemple, pour rénover complètement un logement, c'est de l'ordre à peu près de 50 000 euros. Le journal Le Monde estime que le reste à charge va se situer, selon le niveau de revenu, entre 11 et 36 000 euros. Est-ce qu'on est trop petits ? On joue trop petits joueurs sur ce dispositif ? On est sur mon petit bras. Mais vous m'aurez posé la question il y a juste un an. Ou un an un peu plus. Je vous ai dit, le dispositif précédent était bien plus compliqué. Donc oui, il y a un portail Internet, un portail unique national. Il n'y a pas de numéro vert, par exemple. Pour plein de gens, c'est un vrai problème. Voilà, aujourd'hui, il faut avoir l'aide de son artisan ou de son entrepreneur aussi. Les personnes peuvent le faire, tout ça. On demande un guichet unique. Dans chaque agglomération, vous voyez un groupe de personnes qui pourraient conseiller les gens qui ont un accès plus difficile à Internet ou sur la compréhension du dispositif. Ça, la ministre en a parlé. Je pense qu'on va le mettre en place grâce à la Fédération française du bâtiment aussi. Là-dessus, oui. C'est compliqué. Oui et non. Il faut un minimum de précaution. Et c'est vrai qu'il faut avoir ses revenus fiscaux. Il y a des choses à introduire à l'intérieur. Ce n'est pas si simple que ça. Le reste à charge, c'est un gros problème. Pour les très très précaires, les gens malheureusement qui ont des très faibles revenus, le reste à charge peut être encore très très faible. Mais quand même, vous savez, 1000 à 1500 euros ou 2000 euros pour un très très précaire, c'est impossible. Donc en fait, il ne faudra pas les travaux. Ensuite, vous l'avez dit, sur certains revenus fiscaux un peu plus haut, quand il reste 20, 30 000, 36 000 euros à charge, eh bien, quelquefois, surtout en période de crise, parce que c'est ça le problème. Il faut sortir de cette crise. On a réussi la reprise. Il faut réussir réellement la relance. Et donc, ce qu'on demande, nous, c'est des mesures. Augmenter tous ces prisages en charge. Beaucoup plus que ça sur les deux ans qui viennent. Parce que la catastrophe, c'est 2021. Mais les conséquences, ça va être 2022. 2022, on sait que c'est une année présidentielle. Là aussi, il va falloir faire quelque chose de sérieux. Il y avait un autre sujet important pour le bâtiment. C'était cette nouvelle norme RE 2020, avec des exigences de réduction des émissions gaz à effet de serre autour du cycle de vie des bâtiments. Vous vous inquiétiez d'une entrée en application trop rapide. C'était le 1er juillet. Ça a été décalé, finalement, à janvier 2022. Moi, j'ai une seule question à vous poser sur cette RE 2020. Est-ce que ça va augmenter le coût de production d'un bâtiment, Olivier Saleron ? Oui, ça va augmenter le coût de production. Le gouvernement, dès fin novembre, quand ils ont annoncé cette mesure, un RE 2020 qui n'a pas du tout été consulté. On a été consulté sur une autre mesure pendant des années. Vous avez passé un beau coup de gueule sur Radio Classique. Et du jour au lendemain, on nous propose une autre méthode. Très bien, le bâtiment peut construire durable, écologique. En revanche, c'est vrai qu'il faut nous associer là-dessus. Parce qu'on reporte de six mois, mais il faut dire aussi que le travail qui a été fait, les annonces de Mme Pompili ont été retravaillées par Mme Wargon, la ministre du Logement. Et justement, on est revenu vers une certaine mixité. Parce que sinon, on excluait certaines énergies, comme le gaz, dès le 1er juillet, de suite, c'est-à-dire du jour au lendemain. Et ensuite, on passait d'une construction mixte à une construction exclusive bois dans 5-6 ans. Aujourd'hui, on a bien travaillé, la Fédération française du bâtiment, avec le ministre du Logement. Et je peux vous dire que la mixité y est, on est plutôt satisfait. Maintenant, on veut aller vers ces exigences. Il ne faut pas dire que le bâtiment, je disais tout à l'heure, bétonne à tout va, ce n'est pas vrai. Nous voulons construire plus durable, plus écologique. C'est vraiment dans nos gènes. Mais ça prendra peut-être un peu plus de temps que l'aurait souhaité le gouvernement. Merci Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment, invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous.